Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir vos énergies, votre guidance, votre ciel de ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2023. Je vous ai tiré trois cartes ici du grand le normand de Mademoiselle Audrina. Ici, j'ai tiré trois cartes du une fois le ligne, pas de tarot pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, pour le domaine professionnel, vos activités et vos études. Et ici, pour l'aspect de l'argent, de vos biens matériels. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va tout de suite découvrir la carte focus du grand le normand. Oh, ça sent les voyages, les trajets, les changements pour ce mois de décembre. Oh, très belle carte. On a une des plus belles cartes ici du grand Mademoiselle le normand. Nous avons le 10 de trèfle et nous avons le 9 de trèfle. Alors, on va déjà s'occuper de la carte focus. Ici, le 10 de carreau, c'est vraiment la carte des déplacements, des voyages, des projets. Enfin, des projets en tout genre. Ça peut être des sorties, pourquoi pas. On est vraiment dans l'action, on se prépare à agir. On a vraiment des... Ici, on nous dit que si tu gères bien, si on gère bien ces actions, la mise en place de projets, des déplacements, et bien, tout ça va nous conduire à la réalisation de la réussite, certes, et de vos voeux, vraiment les plus chers. Globalement, c'est une énergie très positive. Évidemment, ça nous parle aussi de projets peut-être professionnels, des projets dans le cadre d'une relation sentimentale. Au niveau du budget, ça peut être aussi pas mal. En tout cas, c'est vraiment... C'est une carte qui nous parle de commerce, d'échange. On est dans le thème de la toison d'or avec cette carte. Et vous avez peut-être besoin de planifier aussi sur le long terme par rapport à des projets, par rapport à des buts, par rapport à des objectifs. Ici, avec cette carte du 10 de carreau. Alors, maintenant, on va partir avec la carte de couche. Comme je vous le disais, c'est un 10 de trèfle. On a vraiment quelque chose de très positif. On a vraiment... Comment s'il faut dire ça ? C'est une carte d'abondance. On récolte un petit peu le fruit de nos efforts avec ce 10 de trèfle. On a... Cette carte, elle fait partie du groupe de la toison d'or. Du commerce, c'est un petit peu ça aussi. On est dans... Comme s'il faut dire. On est avec ce 10 de trèfle dans... Je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie, excusez-moi. Le 10 de trèfle, ça ne fait pas partie du groupe. Il y en a très peu de monde qui, je pense, sont au courant de ça par rapport à ce jeu. Parce qu'il est quand même assez complexe. C'est le droit du fort sur le faible. C'est sur le thème de la guerre de Troie. Je vous dis n'importe quoi. C'est plutôt celui-là qui parle de la toison d'or. Enfin bref. Ce 10 de trèfle, ça nous parle de... On a la niaque. On a le désir. On a vraiment la détermination justement de vaincre certaines difficultés, certains obstacles. Et on va vous influer cette énergie pour pouvoir vraiment avoir cette énergie de combativité. Et de vous encourager à vous investir pleinement dans une situation, dans une... Je ne sais pas, dans une situation peut-être compliquée, dans une situation peut-être relationnelle, compliquée ou professionnelle. Ici, ça nous annonce vraiment le succès. Ça c'est clair. Mais il faut vraiment être dans l'action et d'affronter les choses, d'affronter les obstacles, d'affronter peut-être certaines personnes, certaines rivalités. Ne lâchez rien. Soyez très... Comme s'il faut dire... Agissez vraiment avec le sang-froid nécessaire pour pouvoir justement affronter certaines choses. On a quand même... On nous dit qu'avec cette carte, la faiblesse n'est pas permise. Pour moi, c'est vraiment cette énergie de vaincre, de ne pas avoir peur. De vaincre, c'est peur. C'est vraiment ça dans ce cadre, enfin dans ce cadre, dans cette carte du 10 de trèfle. C'est une énergie très très positive, mais on lâche rien. Et on essaye de vaincre justement ces difficultés avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup d'intelligence. de ne pas partir sur un coup de tête, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Au contraire, essayez vraiment de... On ne peut pas tout anticiper, mais d'anticiper, de planifier les choses pour pouvoir justement arriver à vos objectifs, arriver à votre but, à votre désir le plus profond. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on regarde à notre droite. On a un œuf de trèfle, comme je le disais tout à l'heure. Ces deux cartes, je les confronte très souvent, pas par leurs illustrations, mais par le groupe, de quelle partie elles font... De quel groupe ? Alors, celle-ci, elle fait partie justement du commerce, de l'or du temps, de la toison d'or, évidemment. On a ici, clairement, des petits obstacles. Ça, ça nous parle de ça, ce œuf de trèfle. Mais on a vraiment cette notion que tout peut vous réussir si, vous voyez, ça rejoint un petit peu ici, si on a le courage d'affronter, d'affronter peut-être certaines difficultés, des obstacles, des jalousies, parfois aussi. C'est vraiment votre volonté, votre détermination, détermination qui va vous permettre de vaincre, de vaincre et d'avoir la réussite. De tout ce que vous allez entreprendre là, et pour moi, ça parle depuis, je dirais, fin mi-novembre, début décembre, c'est déjà là. Voilà, il y a vraiment cette notion de challenge. On va se challenger pour quelque chose. Vous allez être déterminé, même si parfois, peut-être, vous allez perdre confiance en vous. C'est normal, quand on se challenge un peu, on a toujours, parfois, on a une petite baisse d'énergie, et puis c'est là qu'on commence à douter. Mais alors ne doutez pas, soyez déterminé, soyez courageux et faites face à ces difficultés. Ça va vous rendre beaucoup plus fort, ça va vous rendre encore plus déterminé vers l'objectif que vous étiez fixé par rapport à une situation, par rapport à une personne sur ce mois de décembre. Alors moi, quand je dis décembre, pour moi, clairement, des fois, quand je fais des guidances, ça ne m'est pas donné. Mais là, on parle de vraiment, d'être déterminé, de ne rien lâcher jusqu'au début du printemps, fin d'hiver, début printemps. Ça va être un petit peu assez, comment est-ce qu'on dit, aspa, épuisant, mais il y aura beaucoup de choses, voilà. Il y aura beaucoup de choses, mais vous aurez l'énergie pour le faire, ne lâchez rien. Ayez confiance en vous, faites confiance à votre ressenti, à votre intuition, parce que vous tenez le bon bout, mais il ne faut rien lâcher. Et on a vraiment des cartes hyper, hyper positives, que ce soit un voyage, que ce soit un changement d'orientation professionnelle, que ce soit une rencontre. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment de très belles choses, mais soyez déterminés, tout simplement, et ne lâchez rien. On va partir ici dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Un 5 de coupe. C'est marrant, ce 5 de coupe, il est moins fligeant, enfin, il dégage au niveau de son énergie, aujourd'hui, je parle bien. Pour cette guidance, elle dégage beaucoup moins de... Alors, il y a un petit peu de tristesse, il y a un petit... Comme je vous disais, il y a des petits moments de solitude, tout d'un coup, on a une baisse d'énergie, on se dit, oh là 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 là, on repose un petit peu au passé. On repose à ce qu'on n'a pas, parce que ça, ça arrive à tout en chacun. Et on oublie un petit peu de regarder ce qu'on a. Vous voyez, c'est un petit peu un image ici. Alors clairement, soyons clairs, ça peut nous parler de rupture. Un 5 de coupe, c'est pas anodin. Ça peut nous parler de tristesse. Mais on est... Voilà, on est un petit peu... On regarde un petit peu dans le rétroviseur, comme je dis toujours, dans le passé. Alors, il faut regarder... Enfin, ça nous arrive de temps en temps de regarder dans le passé, parce que... Des fois, on a des très belles choses, hein, qui nous viennent à l'esprit, des souvenirs apaisants. Si vous en avez besoin, pourquoi pas. Mais si c'est pour regarder en arrière ce que vous avez... Ce que vous avez pris dans la tête, quoi, je veux dire, ou que c'est une question pour vous, c'est compliqué. Ça vous amène de la tristesse, des regrets. Alors, ne vous attardez pas. Mais au contraire, ce genre d'expérience peut être par rapport à une rupture, par rapport à, je ne sais pas moi, des difficultés face à une relation familiale, amicale, professionnelle même, peut-être. Ça va vous permettre... Alors, ne restez pas longtemps derrière tout ça. Ne regardez pas trop longtemps dans le rétroviseur. Vous dites, ok, ça s'est passé. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, ce qui vient devant vous, il y a encore deux couples qui sont debout, là. Et ces deux couples-là, elles vont vous permettre d'avancer, de comprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est un petit peu ça, dans ce domaine relationnel et sentimental. Mais elles sont en dessous de ce 10 de trèfle qui nous parle, elle, qui nous parle, cette carte, justement, de ne rien lâcher, d'être déterminé. Vous avez la possibilité, vous avez l'énergie, vous avez le potentiel d'aller de l'avant et de surmonter un petit peu ces difficultés, un petit peu cette tristesse, peut-être parfois même de la solitude. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de récurrent. C'est, voilà, ce mois de décembre, peut-être, qui vous ramène à quelques temps en arrière, à quelques années en arrière, où peut-être les choses étaient peut-être beaucoup plus simples, beaucoup plus sereines que ce que vous vivez actuellement. Mais pour moi, il n'y a rien de dramatique. Voilà, c'est le, comment est-ce qu'il faut dire, c'est le chemin de la guérison. Et ce chemin de guérison, parfois, ça nous, voilà, on a des choses qui nous reviennent, c'est normal. Et, parfois, il faut laisser un petit peu, il faut accueillir un petit peu ça pour se dire, ben voilà, oui, j'ai vécu ça. C'est peut-être pas forcément aussi serein, joyeux que par le passé, mais, par contre, on regarde vers l'avenir et on essaye d'en tirer les leçons de ces expériences, parfois douloureuses, qu'elles ont été pour vous, mes amis, les j'aimeaux. Voilà, ce que je ressens un petit peu dans ce domaine relationnel et émotionnel. Et je vous dis, c'est un petit peu la période qui peut aussi nous parler de deuil, mais de deuil physique par rapport à une personne. Peut-être que ces fêtes approchant, vous avez peut-être perdu quelqu'un durant cette année ou durant l'année passée ou il y a quelques années. Et tout d'un coup, tout ça remonte à la surface et ça peut nous donner justement ce genre de sentiment, de nostalgie, de tristesse et de manque. Voilà, ça aussi. Voilà, maintenant, on va passer au domaine, je vois ce qu'il faut dire. Professionnel, on a la carte de la lune. Alors, cette lune, elle est terrible cette lune d'ailleurs, surtout dans le tarot. Au niveau professionnel, ça pourrait nous parler un petit peu d'incertitude. Peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Vous êtes un petit peu pas très sûr d'une direction à prendre concernant cet aspect professionnel, vos études, votre activité. Il y a peut-être, c'est pas très clair pour vous. Je pense que ça travaille beaucoup de personnes. Voilà, il y a une notion ici quand même d'insomnie. Ce milieu professionnel, peut-être, vous n'êtes pas tant épanoui que ça. Vous avez peut-être des doutes sur une direction à prendre. Vous avez peut-être des peurs. Pour moi, c'est clairement, pour d'autres, il y a peut-être une réorientation professionnelle qui se dessine. On y pense, on n'est pas sûr, on a peur. Pour moi, c'est plus des peurs qui reflètent cette carte de la lune. On a peut-être un petit moment, un petit passage à vide, un petit passage comme ça où on se pose un petit peu les questions. Et c'est toutes des peurs, on fouille au fond de vous-même, qui refont surface. Mais ce n'est pas forcément la réalité que vous vivez. Voilà, c'est ça que je veux dire. À part ceux qui sont vraiment, je dirais, angoissés, surmenés. Et qui, cette lune, va venir empêcher, apporter pas mal d'insomnie. Et je pense qu'il n'y a pas que sur ce mois de décembre où vous vous inquiétez, où vous avez des peurs, des angoisses, des incertitudes qui remontent à la surface. Alors ici, c'est vraiment le questionnement, enfin en tout cas le conseil que je ressens ici. C'est vraiment, de quoi ai-je peur ? Qu'est-ce qui m'apporte ces peurs ? Qu'est-ce qui m'arrête ? Qu'est-ce qui pourrait arriver si je me faisais plus confiance et que je crois en moi ? Voilà, c'est un petit peu le questionnement pour moi ici, au niveau de cette lune qui est bien présente, dans l'aspect de votre domaine professionnel, de vos activités et de vos études, mes chers amis légers mots. Maintenant, on va passer au bien matériel. Eh bien, on a un as de bâton, pas mal. Alors ici, l'as de bâton, ça nous apporte de nouvelles, d'une croissance. Il y a une notion de croissance, il y a une notion de nouvelles opportunités financières, peut-être de nouvelles rentrées d'argent, c'est aussi bien possible. On a vraiment ce potentiel, on a de nouvelles idées peut-être pour amener de l'argent, on a de nouvelles idées comment gérer son budget. Pour moi, il n'y a pas vraiment de déséquilibre. Oui, certes, vous avez peut-être eu durant ces dernières semaines, ces derniers mois, plutôt vers l'été pour moi, où on a un petit peu grignoté peut-être le budget, un peu plus que vous n'auriez dû. Et j'ai l'impression qu'il y a une zone ici d'équilibre, enfin une zone, quelque chose. Vous allez, il va y avoir des nouvelles rentrées d'argent, on dirait, ça ne va pas tomber du ciel. Mais vous allez engendrer, justement, soit trouver un petit job pendant les vacances, soit, comme il faut dire, vous allez faire pour ce qui... faire pour qu'il y ait un petit peu d'argent qui rentre. On est à la fin de l'année, peut-être, comme il faut dire, des heures supplémentaires qui peuvent être payées. Il y a vraiment cette notion ici de nouvelles opportunités, de mettre du beurre dans les épinards, et de nouvelles idées aussi, comment gérer, comment apporter un équilibre pour ce budget. Maintenant, si on parle dans l'aspect investissement, investissement financier, on a de nouvelles choses. On a de nouvelles opportunités qui se dessinent pour vous, peut-être, en tout cas de façon très positive. On aurait une opportunité ici d'investir. Mais, encore une fois, pour moi, il y aurait une notion ici de mettre en équilibre les choses, de pratiquer une gestion, peut-être, au niveau des investissements, en apportant de nouvelles idées, en apportant de nouvelles structures, en y apportant, comme s'il faut dire ça, beaucoup plus d'enthousiasme. On a comme une notion ici de reprendre en main quelque chose pour pouvoir obtenir, peut-être, un crédit, une opportunité d'investissement, investir sur le long terme. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a de l'idée, il y a de l'énergie, mais il y a aussi, pour moi, une nouvelle façon de structurer tout ça, de planifier, peut-être, aussi, dans ce cadre matériel et financier pour vous, mes amis légers mots. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à commenter. N'hésitez pas. Si cette guidance vous parle, je ne vous parle pas. Encore une fois, je vous le répète, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les j'aimeaux qui regardent cette vidéo. Et si ce contenu vous a plu, je ne sais plus parler, vous pouvez cliquer sur la cloche, réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de décembre, d'excellente fête de fin d'année. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.